Jérémy est né en 1994. Jérémy, c'est vraiment un petit frère pour moi. Moi, je m'appelle Jérémy Bartolome Bonze. Je suis un danseur hip-hop, mais spécialisé dans le pop-ing. Ça fait bientôt 20 ans que je danse. J'ai commencé à l'âge de 10 ans. Et je n'ai jamais arrêté depuis. C'est aussi parce que je suis un compétiteur. Moi, c'est vraiment au niveau du battle. J'ai principalement fait tous les grands battles internationaux. J'étais minimum dans le top 16 mondial à chaque fois. Parmi les trois, c'est la personne qui connaît plus la culture korea. Jérémy, c'est très bien de l'anglais français. Quand je suis chez Kani, on est obligé de regarder des k-dramas. On est obligé de regarder au moins deux séries durant mon séjour. J'en ai vraiment regardé. Je ne sais pas, moi. Crash Landing on You, Rimariage en Vidaire, Itaewon Class aussi. C'est vraiment. Du coup, en ce qui concerne les manois, vraiment l'un des préférés, c'est Tower of God. Vraiment, le meilleur film coréen que j'ai vu, c'est Parasites. Voilà, incroyable. Vraiment l'un des meilleurs. C'est parti ! C'est parti ! Nourriture coréenne. J'ai pris aux Etats-Unis, c'était vraiment... Oui, oui, j'en ai un. Dans Crashlandi Ganyu, quand il mange du poulet frit, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Celui-là, je me rappelle de la scène. Tester tous les barbecues du bulgogi, qui est mon top. J'ai plus le plat exact, mais il y a un moment où quand... ils viennent en Corée du Sud... J'ai plus les noms exacts, donc faudrait que je revoie les scènes. Jérémy, il est vraiment un type Mubbang, grand estomac. Il peut manger des quantités... des quantités spectaculaires de nourriture. On peut vraiment dire que je suis quelqu'un de très gourmand. Ouais, on a déjà fait des concours... de nourriture. Mais j'ai été le double tenant en titre... On a besoin de plus de sanggou. On a besoin de plus de sanggou. À... À... Je mets des matières... Je m'en fais des matières... C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. Elle nique ça. Ma pépite.